C'est le héros du jour, Daniel ! Et aujourd'hui, les amis, mon héros du jour aurait dû être, vous en doutez, aurait dû être Nagui. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ou mal Nagui, petit récap rapide. Nagui est un homme sur qui, à la naissance, la nature s'est penchée avec sarcasme. À la naissance, Nagui est difforme. La sage-femme ne sait pas par quel bout le prendre. À l'état civil, on hésite longtemps avant de le déclarer humain. Après de nombreuses années passées en prison, il est vendu à un patron de boîte échangiste. Il débarque à Paris où, tous les soirs, il danse nu sur un podium et vend son corps à de vieilles personnes fortunées en quête de frissons exotiques. C'est là qu'il rencontre Michel Drucker, avec qui il part tous chaque mardi soir. Hier encore, d'ailleurs, c'est sûrement la raison de son absence ce matin. Bref, à Michel Drucker qui fard de lui cet animateur légendaire de services publics, radio et télévision. Voilà, Nagui, c'est ça. Mais pourquoi lui, comme héros du jour ? Eh bien, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour dire que malgré tous ses défauts et tout l'argent qu'il me doit, je l'aime bien quand il se tait. Et quand il est hors des questions que je le dise en face de lui, je le fais maintenant. Malheureusement, je ne puis célébrer l'enfant terrible et priapique des bords du Nil. Non, je ne le peux car il se trouve qu'aujourd'hui, au cinéma, sort un grand film. Un chef-d'oeuvre. Et ce chef-d'oeuvre, c'est Super Mario. Super Mario, c'est l'histoire de Mario le plombier qui, avec l'aide de Peach, la princesse, doit lutter contre les forces du mal. Alors non, ce n'est pas un film en partenariat avec France Inter. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est dommage. Avec un peu d'imagination, ça aurait pu. Studio des primes, en association avec France Inter présente, Super Mario, le film. Un film bouleversant, un film renversant, un film enivrant, qui nous chamboule dans nos certitudes et qui nous sort loin, très loin de notre zone de confort. Tout de suite, le piche. Piche. Mario, plombier de petite taille à la moustache fournie, Thélien-Philippe Martinez, se retrouve plongé dans les entrailles d'un monde aussi libéral que dégueulasse. Une fois sous terre, symbolique forte de l'oppression capitaliste qui nous enterre vivant un peu plus chaque jour. Une fois sous terre, il doit se battre contre la femme Bowser, monstre de cynisme patriarcal, tendance esclavagiste colonialiste. Dans son combat, Mario n'est pas seul, il est accompagné de Peach, une jeune princesse habillée de rose maquillée comme une souillon de mini-fils et cagole. Clairement, on est sur un profil de connaisse d'influenceuse, la gangrène des temps modernes. Mario est en croisade sociale dans un monde cynique où l'homme est réduit à l'état de machine et où l'intelligence artificielle fait son miel des malheurs de la planète. En sortira-t-il vainqueur ? La réponse est cruelle, elle est en salle à partir d'aujourd'hui. Super Mario, le film, une oeuvre sociale forte comme la misère et colorée comme un dessin animé japonais. Tout ça en partenariat avec France Inter. Voilà, là, Super Mario, c'est un pur produit partenariat France Inter. C'est donc avec aisance que je désigne aujourd'hui et avec une conscience éditoriale irréprochable. Super Mario, le film comme héros du jour. Bravo Daniel !